D'ampleur à la SNCF ce week-end, mouvement des contrôleurs CGT et Sud Rail qui commence dès demain soir 20h et va se poursuivre jusqu'à lundi 8h, autrement dit en plein week-end de chasser-croiser des vacances scolaires. Aurélien Floro, la direction a détaillé les prévisions de circulation depuis la gare de Lyon. Qu'est-ce qui attend les passagers ? Alors, il y aura un TGV sur deux en circulation pendant ces trois jours de grève, même proportion que ce soit des TGV inouïs ou des Ouigo, un sur deux également pour les liaisons intercités. La SNCF assure que tous les clients ayant réservé seront prévenus d'ici ce soir, par SMS ou par mail. Un maximum de trains ont pu être maintenus grâce au renfort de volontaires, donc des cadres qui sont habilités à occuper le poste de contrôleur, avec une priorité vers les trains qui desservent les stations de ski, explique Alain Krakowicz, directeur de TGV Intercité. La neige, ça concerne 10% des Français, mais ça concerne 20% de nos clients. Et en fait, ce qu'on a vraiment voulu, ce n'est pas forcément privilégier les Alpes, c'est privilégier les trains les plus pleins, et ça me semble normal. Et puis le service junior et compagnie, évidemment important en période de vacances scolaires, sera assuré à 85% pour les 9000 enfants ayant réservé pour ce week-end. Alors voilà pour les prévisions, Aurélien. Vous avez croisé des voyageurs-gare de Lyon entre lassitude et compréhension. Oui, exactement, un peu de compréhension, c'est de bonne guerre, m'ont dit quelques voyageurs soulagés de ne pas être concernés par la grève. Et puis oui, lassitude, inquiétude, comment en témoignent Sébastien puis Bertrand. C'est un peu angoissant, un peu angoissant, après on a eu de la chance, pour l'instant il y a eu des grèves et ça s'est passé à travers. C'est juste très lassant, très très lassant. C'est trop récurrent. Faire de la grève préventive, à un moment, il y en a qui bossent. Et puis il y a ceux qui ont anticipé leur déplacement, à l'image de Matisse qui se rend à Grenoble. J'ai préféré partir aujourd'hui pour éviter d'être pris dans les grèves. Surtout mon métier me permet de pouvoir m'organiser différemment, profiter du télétravail, de pouvoir travailler dans le sud et rentrer quand je veux. Et d'ailleurs la SNCF précise que pour ceux qui peuvent décaler leur trajet, il reste des places dans les trains qui circulent demain et lundi. Voilà Aurélien Fleuron, on rappelle le résultat.